Nous sommes en Allemagne, dans les environs de Leipzig, le 16 octobre 1813. Comme nous l'avions vu dans l'épisode précédent, la Grande Armée affronte les Russes, les Autrichiens et les Prussiens dans une gigantesque bataille. Sur deux fronts, les Français et leurs alliés sont bousculés. Au sud, Napoléon tente d'enfoncer son ennemi avec 125 000 hommes. La coalition résiste avec 130 000 soldats et l'offensive est un échec. Les deux camps essuient de pertes lourdes, avec environ 30 000 morts, blessés ou prisonniers de chaque côté. Mais une armée russe arrive en renfort avec 80 000 hommes. Sur les autres fronts, la situation n'est pas meilleure. A l'ouest, un corps autrichien a traversé la plaie et s'est dirigé vers l'Inde-de-Neau. S'il ne crée pas de brèches, il empêche le 4e corps de se porter au secours du 6e, pris à partie. Avec 60 000 hommes, le Prussien Blucher attaque Marmont dans les environs de Mokern. A moins d'un contre deux, le maréchal français n'a rien pu faire et cède du terrain. Les deux camps perdent environ 7 000 hommes, mais là encore, la coalition peut les remplacer. Là où Napoléon n'attend que 30 000 hommes supplémentaires, le roi de Suède est en route avec 70 000 soldats. Bref, l'empereur comprend une chose. Il sait qu'après la journée du 16, il n'a plus de raison d'espérer. Et si Napoléon perd, alors comment les alliés de la France vont-ils réagir ? Les Italiens, les Allemands, les Polonais, les Danois, les Hollandais, les Suisses… Ces pays vont-ils accepter de se battre pour une cause perdue ? D'une façon ou d'une autre, la guerre doit s'arrêter. Napoléon veut défendre sa couronne, la coalition veut la détruire. Et entre les deux camps, des centaines de milliers d'hommes, des hommes pour se ruer les uns sur les autres, pendant quelques jours encore, dans la bataille de Leipzig. Le 17 octobre, la météo impose aux belligérants d'arrêter les manœuvres. Dans le quartier général de la Grande Armée, l'empereur est absolument dévasté. Il s'abrite de la pluie, puis pense profondément. Le problème de cette bataille, c'est que la question politique est omniprésente. L'Empire est multinational. Le maréchal Poniatowski, grand représentant du duché de Varsovie, est un fidèle parmi les fidèles. Mais si Napoléon doit rentrer en France, alors la Pologne est perdue. Est-ce que tous les Polonais resteront si la fortune des armes abandonne les Français ? Et c'est la même chose pour le royaume de Saxe. Le roi Frédéric Auguste est un grand partisan de la France. Même dans l'adversité, il exige de rester le plus longtemps possible avec Napoléon. Mais si l'empereur repart pour Paris, quelle sera son attitude ? Si la défaite devient de plus en plus certaine, les soldats saxons vont-ils continuer à mourir pour la France ? D'ailleurs, si la Grande Armée doit quitter l'Allemagne, Napoléon est formel. Les étrangers seront libres de partir ou de rester. Mais en attendant, tant que les troupes sont encerclées, il faut maintenir la discipline. Le 17 octobre, l'Empereur transmet ses ordres. Sur le front sud, les hommes restent campés sur leur position. Au nord, tous les corps d'armée se replient derrière la Partha, dont les rives inondées constituent une défense imprenable. Sur le front est, en revanche, Napoléon veut du mouvement. Il faut sécuriser la retraite de la Grande Armée sans attirer l'attention de l'ennemi. Sur ses pensées, il va donc voir le général Bertrand en charge du 4ème corps à la sortie de la ville. Conscient des risques qui baissent sur ces hommes, l'Empereur veut que le général construise des ponts supplémentaires. L'ordre doit rester secret. Mais Bertrand doit faire le nécessaire pour construire 6 passerelles en moins de 24 heures. De l'autre côté des lignes, les débats sont plus heureux. Enfin, enfin les Français de haut mur et sans espoir de victoire. Pour l'occasion, le roi de Prusse, le roi de Suède, l'Empereur d'Autriche et le Tsar de toutes les Russies. Tous les souverains ont fait le déplacement. L'enjeu est tout tracé. Il faut anéantir Napoléon, il faut laver les humiliations, il faut détruire le système continental. Après tout, de quel droit la Révolution donnerait à Paris le statut de superpuissance ? Mais les souverains sont méfiants. Il n'y a qu'à entendre les surnoms qu'on donne à l'Empereur. Le prince des batailles, l'invincible, le dieu de la guerre. Face à lui, la coalition doit redoubler de prudence. Aussi, les alliés veulent opposer aux Français un front continu, compact, sans brèche et sans espace. Autrement dit, il faut que toutes les forces soient réunies dans un même ensemble. Ce qui nécessite d'opérer de manœuvres. D'abord, le corps isolé de l'Indeno doit se porter sur la gauche et retraverser la rivière. Ensuite, les rescapés du 16 doivent se porter vers l'avant et faire jonction avec les renforts russes. Quant à Blucher et Bernadotte, ils doivent opérer ensemble pour compléter l'encerclement. Les Français étant réfugiés au sud de l'Apartha, la traversée ne pourrait se faire sans encaisser de lourdes pertes. Il faut donc traverser la rivière à Taucha, afin de rejoindre le reste des troupes. Mais l'arbet du Prussien ayant beaucoup souffert des combats de la veille, la réussite de l'opération dépend du roi de Suède, du roi et de son caractère. Lorsqu'il était maréchal d'empire, Napoléon voyait en lui un piètre général. S'il avait gravi les échelons, c'est uniquement parce que sa femme est une intime de l'empereur. Un choix que le Corse a fini par regretter. Lorsque la Suède a remis le trône en maréchal, Bernadotte s'est retourné contre son pays natal. Son objectif, plaire à l'opinion publique en annexant la Norvège. En revanche, sur le terrain, le Suédois se montre hésitant. Face au plan conçu par l'état-major, il fait part de ses craintes. Est-ce vraiment le bon moment pour attaquer ? Est-ce vraiment la bonne stratégie ? Le Suédois n'est pas content. Il n'est pas content de la façon dont Blucher a manœuvré. Puis tout à coup, sans crier gare et sans raison valable, il refuse d'avancer. En réaction, il est pris à partie. Comment ? En ce moment, c'est crucial, si important, si décisif. La coalition ne peut pas souffrir de défaitisme. Mais le Suédois se montre inflexible. Il n'ira pas au combat car il a besoin de renforts. Des renforts ? Mais de quels renforts parle-t-il ? Blucher commence à s'énerver. Puis après les disputes, après que chaque camp ait haussé le ton, il faut trouver un compromis. Blucher veut tellement détruire Napoléon qu'il accepte la demande de Bernadotte. Le 17 octobre, en prévision de la bataille du lendemain, l'un de ses corps d'armée passe sous commandement Suédois. L'ancien maréchal d'Empire a donc 100 000 hommes pour traverser l'Apartha, afin de compléter l'encerclement dès le lendemain. Bref, malgré cette perte de temps inutile, la coalition a bel et bien réussi son pari. Le soir du 17, elle s'apprête à envelopper la grande armée. Les dés sont jetés. 450 000 hommes, soit près d'un demi-million de soldats, réunis pour le choc le plus terrible de leur histoire. Car jamais, du vivant de l'homme jamais, n'avait-on vu une telle masse de guerriers rassemblés sur une seule scène ? Napoléon tente bien de calmer le jeu. Il propose un armistice, une trêve, une paix pour sauver sa couronne. Mais les coalisés refusent. Pas d'armistice, pas de trêve, pas de paix pour l'empereur dont le règne européen doit finir ici, à la psych, dans la bataille des nations. Nous sommes le 18 octobre 1813, autour de Leipzig, vers 6 heures du matin. Lorsque le jour se lève, la coalition veut rassembler ses forces à l'est de la Pleiß et au sud de la Partha. L'objectif, créer un front continu de plus de 20 km, ne laisser aucune brèche entre les lignes, puis avancer vers la ville comme un rouleau compresseur. Côté français, Napoléon s'est résolu à un combat défensif. Cependant, sa volonté de battre en retrait doit rester secrète. Il ne faut pas un seul instant que la coalition se doute de l'importance de la bataille. C'est en effet le seul moyen de lui infliger de lourdes pertes, afin de se retirer en sécurité vers la France. Aussi, la Grande Armée doit reculer lentement pour créer un demi-cercle autour de Leipzig. Une fois la nuit tombée, les corps d'armée s'en iront les uns après les autres en toute sécurité. Le 18 octobre matin, les combats commencent sur les mêmes positions qu'il y a deux jours. D'abord, Schwartenberg fait déclencher un feu d'artillerie dont la puissance surprend même les vétérans. Partout, sur toute la ligne de front, les français sont pilonnés par le plomb. Beaucoup sont écrasés par les poulets, beaucoup se font déchiqueter un bras, une jambe ou un pied. Vers 8h, Schwartenberg fait une pression sur les ailes et attend que son allié Bernadotte traverse la Bartha. Vers 9h en effet, le roi de Suède jette des ponts sur la rivière. A sa grande surprise, il ne rencontre que très peu de résistance. Sentant que le vent tourne, certains régiments saxons placés aux avant-postes ont jeté leurs armes et s'en fit en courant. En échange de leur vie, ils acceptent de se battre avec les Russes. En revanche, pas question de se battre avec la Prusse dont les armées avaient ravagé la région il y a seulement 50 ans. Pragmatique, Blücher accepte les conditions saxonnes et se contente de tirer en enfilade sur les français. Quoi qu'il en soit, entre 9h30 et 13h, la grande armée fait son mouvement. Napoléon déploie son demi-cercle, bien flanqué par les rivières, bien appuyé sur des villages, bien protégé par des batteries de canons qui sont déployés partout. Même à 1 contre 2, l'empereur peut résister et attendre la tombée du jour. De l'autre côté, Schwarzenberg se pose des questions. La grande armée qui recule, ce serait bien la première fois depuis 10 ans. L'empereur a-t-il perdu ? L'empereur battit leur retraite ? Ou l'empereur fait-il encore un coup de bluff ? Lui, le maître des batailles. D'ailleurs, on rapporte que le quatrième corps français est bien resté à l'île de nos. Cependant, on ignore complètement ses intentions. Alors l'Autrichien veut rester prudent, il ne prend aucune décision active et envoie des éclaireurs pour se faire une idée. Mais pour l'instant, la coalition ne peut pas changer ses plans. A 13h30 en effet, Bernadotte a terminé son mouvement, les renforts russes sont bien en place et tout le monde est paré pour la bataille. Certains veulent éviter les villages, ils veulent éviter un bordeau sang, mais le tsar n'est pas de cet avis. Au sud, Sa Majesté vote une attaque sur Propstaïda afin de couper les français en deux. Vers 14h, les bataillons russes et prussiens s'approchent du village. En réaction, les français investissent les maisons, les jardins, les murs extérieurs et déploient de l'artillerie sur les flancs. La grande armée ne peut rivaliser la coalition en puissance de feu, mais elle compte dans ses rangs le meilleur artilieur de l'Europe. Antoine Drouot, simple fils de boulanger, hissé au rang de général par la méritocratie, organise ses batteries avec une précision extrême. Un capitaine de la grande armée, qui a vécu la scène, rapporte que Drouot parle toujours avec sang-froid, avec douceur, avec tempérance dans ses propos. Il est toujours calme, il est toujours compréhensif, comme un contraste à la guerre qui fait rage autour de lui. Voici la conclusion du témoin. Il est impossible, insiste le capitaine. Il est impossible de montrer plus de calme, plus de sang-froid, plus de présence d'esprit en plein milieu du danger. Sur le visage du général Drouot, on ne voit pas la moindre émotion, pas le moindre mouvement d'impatience. De plus, alors que la guerre fait rage autour de lui, ses paroles ne sont pas plus vives que de coutume. Il s'exprime toujours avec la même douceur, et avec la même politesse dans son langage. Au sein même du village, c'est le maréchal Murat qui supervise. Sous un déluge de feu, un déluge dont la violence dépasse l'imagination. Le cavalier va rassurer ses hommes dans son propre style. Parfois, il le fait en chantant. D'autres fois, il le fait en parlant. Mes enfants, comme il appelle souvent les conscrits. Mes enfants, il ne faut pas quitter ce village-là. Qu'apporte le feu, qu'apporte l'avalanche de plomb, Murat reste en première ligne et redonne confiance aux soldats. Car de la confiance, il en faudrait pour les français. Après le bombardement du village, trois compagnies prussiennes montent à l'assaut et le corps à corps commence. Dans la tête des soldats alliés, se battre avec acharnement est une question d'honneur. Pour les Prussiens, le retour sur le champ de bataille est un tournant. Rappelez-vous des épisodes précédents. La Prusse, la Prusse tellement humiliée en 1806, la Prusse tellement détruite par Napoléon. Berlin veut se venger le plus fortement possible. D'ailleurs, le roi Frédéric Guillaume III a transmis ses consignes. Anéantir l'influence de la France en Allemagne, faire de la Prusse une grande puissance. Et c'est la même chose pour les Russes, quoique les motivations soient un peu différentes. Le tsar, le tsar se souvient de 1812. Le feu de Moscou, la terre qui brûle, le ciel en flammes. Était-ce un signe de Dieu ? Un signe que la Sainte Russie a reçu une mission. Faire la guerre à l'Antéchrist, libérer les peuples de la Révolution, placer Saint-Pétersbourg au sommet de l'Europe. Au sommet de l'Europe, voilà un projet qui fait peur à certains. Les Autrichiens veulent aussi se venger, mais la chute de l'Empereur ne saurait justifier que le tsar et que le roi de Prusse ne prennent trop d'importance. Alors faut-il garder Napoléon ? Finalement, il faudrait le laisser sur le trône afin d'éviter que la France soit complètement détruite. Un projet qui, bien sûr, tombe dans l'oreille de Bernadotte. Conserver la puissance de la France ? Bien sûr. Garder Napoléon ? Hors de question. Le roi des Français ? Cela pourrait être lui. Après tout, il a bien conseillé les alliés, et ce serait une juste récompense. Mais quoi qu'il en soit, avant d'engager ses projets, il faut déjà gagner la bataille. Surtmotivés, les Prussiens prennent d'assaut Propsteida et font une percée rapidement. Un premier mur est passé, mais les Français se regroupent derrière un deuxième et tirent de partout. Cette fois, les Prussiens sont pris dans un feu croisé, et bien chassés par Murat, ils reculent en catastrophe. En catastrophe, ce n'est qu'à charge de revanche. À l'est du village, une brigade monte également à l'assaut pour contourner les défenses par le flanc. Néanmoins, l'ardeur des Prussiens leur fait commettre une erreur. Le terrain est complètement dégagé, et les soldats sont une cible de choix pour les artilleurs. Observateurs, Dourot n'hésite pas un seul instant. Les canons sont pointés, les fûts sont chargés, la batterie se met à cracher le feu sur les Prussiens. Conséquence, les pauvres soldats sont déchiquetés par la mitraille et battent en retraite. Heureusement pour eux, ils sont vengés par leurs camarades qui prennent leur courage à deux mains et qui font une percée jusqu'aux Maisons Rouges. Complètement dépassés, les Français évacuent le village en catastrophe. Bien heureusement pour Napoléon, la garde impériale est toujours prête. Immédiatement, l'empereur envoie ses vétérans pour combler la brèche. Avec seulement 1500 hommes, la jeune reprend la position et la conserve jusqu'à la nuit. Incapable de percer sur le centre, la coalition ne progresse pas beaucoup. A l'ouest, les Autrichiens tentent bien de percer sur Gunwitz, mais grâce au renfort de la garde, le maréchal Pognatoski ne recule pas. A l'est en revanche, l'armée de Bernadotte n'a pas encore combattu. Les soldats sont en pleine forme et se préparent à donner l'assaut sur Schoenfeld. Le village est défendu par le 6ème corps de Marmont qui comme nous l'avons vu, a beaucoup souffert des combats du 16. Avec le tir de ses troupes en déconfiture, il tient pourtant la position clé du champ de bataille. Si le roi de Suède fait une percée, il pourrait remonter l'apartha puis attaquer les arrières de la grande armée. En réaction, Napoléon fait du village son absolue priorité. Il faut résister quoi qu'il en coûte et voici comment Marmont répartit les défenses. A la gauche de Schoenfeld, il fait investir un cimetière qui sépare les habitations de la rivière Parta. L'infanterie est ensuite placée en échiquier, de paré d'autres du village, avec des canons placés de façon chirurgicale par le maréchal. Au sein des habitations, les français prennent position partout. Les maisons qui ont deux étages sont investies rapidement. Les fenêtres, les balcons, les toits, les entr'ouvertures. Les hommes transforment le village en une véritable meurtrière. Et derrière les défenses, une batterie de plus de 60 pièces est montée sur une colline, juste à côté d'un moulin à vent. Marmont se dit prêt, prêt à recevoir l'ennemi comme il se doit. Il n'a aucune inquiétude et se veut rassurant. Pourtant, il est très loin d'imaginer ce qui va suivre. De l'autre côté des lignes, la coalition prépare le feu le plus terrible qui soit. Et ironie du sort, ce feu qui doit faire trembler la France est commandé par un français. Le comte de Langeron, marquis de Lacoste et baron de la Verté, un noble déchu par la révolution est reconverti en Russie. Au service de sa majesté le tsar, il déploie une batterie d'environ 150 pièces. Cerise sur le gâteau, les anglais lui ont même livré une arme. Une arme nouvelle. Une arme importée des Indes, complètement inconnue des français. À peu les fusées qu'on grève, elles sont peu précises et peu mortelles, mais le feu qu'elles déclenchent est impressionnant. Contrairement aux boulets de canon qui partent en ligne droite, les fusées partent en cloche et peuvent frapper n'importe où. Parfois, l'une d'entre elles tombe sur un soldat. Et ceux qui sont témoins de la scène sont formels. Leur visage prend feu. Leur visage prend feu et les soldats courent dans tous les sens. Les médecins ne savent pas comment soigner ces blessures. Les généraux ne savent pas comment faire pour rassurer les hommes. L'effet psychologique des fusées anglaises achève le moral des troupes. Mais au fait, que font les britanniques dans cette guerre ? Là où la Russie, la Prusse, l'Autriche et la Suède ont leurs intérêts, les anglais auraient un enjeu encore plus grand. Un enjeu commercial, financier, hégémonique. Depuis deux siècles, la France est leur grand concurrent sur les mers. En 1789, les exportations de l'ancien régime dépassent celles de l'Angleterre en valeur. Mais lorsque la Révolution éclate, rappelez-vous, la Marine refuse de rejoindre la République, et les Anglais en profitent. À la guerre comme à la guerre, les colonies sont envahies, les ports sont bloqués, le reste de la flotte est coulée à Trafalgar. Et puis le jeu en vaut la chandelle. Une immense fortune attend les britanniques si la France est détruite. plus de concurrents, plus de compétitions, le monopole du commerce colonial pour la couronne. Voilà un rêve, un rêve qui justifie bien les subsides, les donations, et les livraisons en tout genre à la coalition. Et grâce à l'argent anglais, grâce à l'or de Londres, grâce à la richesse de l'oligarchie britannique, c'est un royaliste français qui déclenche le feu sur ses compatriotes. Comme si l'empire subissait un retour de bâton. Un bâton symbolique, mais aux conséquences bien réelles. Au nom du roi, au nom de Dieu, au nom du tsar, le village de Schoenfeld subit un déluge de plomb. Les incendies sont déclenchés partout, les fusées anglaises crament des soldats vivants. Puis une fois le déluge passé, les soldats russes montent à l'assaut. D'abord, une première vague échoue complètement à prendre le village de front. Malgré les flammes, les français sont bien en place. Les russes reculent, mais une offensive sur le cimetière rencontre plus de succès. Puis au sud-est, l'angeron fait concentrer le feu et l'infanterie se fait déposer sur place. Après deux ou trois heures de combat, Marmont est complètement débordé. Il faudrait un miracle, un Deus ex machina, quelque chose pour sauver la situation. C'est alors que vers 17h, à travers le sifflement des boulets, des hurlements de joie se font entendre. Ayant eu fond des difficultés, l'empereur et le maréchal Murat se sont déplacés personnellement. Avec eux, ils amènent des renforts. Napoléon est très clair. Encore une heure, dit-il à son état-major. Encore une heure et la victoire est à nous. L'obscurité devrait empêcher l'ennemi de progresser. Les français doivent tenir encore un peu. C'est alors que Murat s'adresse à ses soldats. Mes enfants, dit-il encore une fois. Mes enfants, je veux vivre encore un peu, encore quelques minutes, pour faire une dernière charge avec vous. Dans les mémoires d'un capitaine polonais, voici ce qu'on peut lire. Ce que faisait Murat ne risquait pas de prendre froid. Le maréchal se précipitait au feu et recherchait les blessures avec amour. Mais vers 17h30, une série de contre-attaques menées par sa cavalerie ramène l'équilibre. En fin d'après-midi, Bernadotte intensifie la pression sur le front est. Au sud, Propsteida résiste encore et toujours et la coalition n'avance pas beaucoup. Puis le temps passe, l'obscurité tombe, les français sont toujours en place. Même à 1 contre 2, leur dispositif est imprenable. Maintenant, dans les esprits de Schwarzenberg, de Blucher, du Tsar, du roi de Suède, une seule question se pose. Après l'échec des opérations, que va faire Napoléon ? Reculer ? Rester ? Quitter la région ? Revenir en France ? Les éclaireurs sont formels. Le quatrième corps est en couverture à l'ouest de la piche. Quelque chose se prépare. Mais quoi ? Mais comment ? C'est peut-être encore un coup de bluff. Pourtant, et pourtant, de l'autre côté du front, c'est bien la retraite qui se profile. Mais ce que Napoléon ignore, c'est que la situation va tourner au véritable cauchemar. L'histoire de l'Europe est sur le point de connaître un renversement. Le 18 octobre 1813, lorsque la nuit tombe, la grande armée compte ses morts, ses blessés, ses prisonniers. Même si leur issue est tragique, les Français ont résisté. Ils ne sont pas détruits. Ils ne sont pas brisés. Des reculs sont à signaler à l'Est et au Nord, mais pas de quoi renverser l'équilibre. Après tout, la coalition compte deux fois plus d'hommes, deux fois plus de canons. Et cela n'a pas suffi pour écraser Napoléon. Néanmoins, les Alliés peuvent se rassurer. Si l'Empereur n'est pas détruit, il a bel et bien perdu la bataille pour l'Europe. Comme nous l'avions dit dans les épisodes précédents, plus de 100 000 hommes sont encore assigés dans les forteresses. Durant les semaines précédant la bataille, ce chiffre est même monté à 190 000. Tous les soldats peuvent désormais déposer les armes, à la condition d'obtenir un laissé-passer pour revenir en France. Mais la conséquence est terrible. Pour la première fois depuis 10 ans, aucun Français ne défend l'Europe napoléonienne. En attendant, Napoléon doit sauver l'essentiel. Il faut rabatrier les hommes et la grande armée doit reculer par échelons. Le 19 octobre, entre 2h et 7h du matin, le demi-cercle se rétrécit progressivement pour ne former qu'une ligne de défense dans les faubourgs. Cette fois c'est sûr, la coalition est fixée. Le prince des batailles, l'invincible, le dieu de la guerre. Et bien cet homme a perdu. Perdu, c'est peut-être vrai, mais ça n'empêche pas l'armée de soutenir son empereur. Les témoignages que l'on peut lire le disent à l'unisson. Le 19 octobre, lorsque Napoléon chevauche à travers la ville, les soldats lui réservent un accueil impérial. Les vétérans, les conscrits, les blessés, les mutilés, les invalides. Dans les rues de Leipzig, tout le monde se lève pour applaudir. Même les Saxons s'y mettent à leur tour. Gardez bien votre roi. Leur lance Napoléon en guise d'adieu. Vive l'empereur. Lui répondent les gardes avant qu'il ne quitte la ville. L'un des officiers saxons qui a vécu la scène nous raconte que ses salutations étaient sincères. C'est que ses hommes se devaient de le saluer. Lui, Napoléon Bonaparte, le meilleur d'entre tous les soldats, d'entre tous les généraux, d'entre tous les militaires. Mais même le meilleur des militaires ne peut pas tout prévoir. Lorsque l'empereur passe le pont, dans les environs de 7 heures, il découvre avec stupéfaction que malgré ses ordres, aucun passage supplémentaire n'a été construit. Mais qu'a donc fait l'état-major ? N'en avait-il pas donné l'instruction, deux jours plus tôt, en prévision du pire ? À cette question, les historiens ne savent pas vraiment répondre. Certains disent qu'il espérait tellement la victoire qu'il oublia de prendre ses précautions. Quelle que soit la réponse, la conséquence est terrible. Il n'y a qu'un seul pont pour faire passer 120 à 130 000 hommes. Autant dire que le 19 octobre matin, la coalition saisit l'occasion. Elle se rapproche de la ville, elle attaque les faubourgs, elle positionne son artillerie et tire à boulet rouge par-dessus les murailles. D'un instant à l'autre, les Français et leurs alliés, comprimés comme des sardines dans les rues de Leipzig, voient un déluge de feu s'abattre au-dessus de leur tête. Et avec les poulets qui rasent les murs, avec les opus qui se fracassent sur les toits, avec les débris qui tombent sur le sol, certains deviennent fous. Les sifflements dans les airs, ces sifflements qui n'en finissent pas, les cris des blessés, la vision de l'horreur est tout cela depuis trois jours. C'est du jamais vu dans l'histoire. Quant à l'arrière-garde, elle fait son maximum. Pour protéger la retraite, le maréchal Poniatowski est au-devant du front. Il a reçu des blessures, sa main est déchiquetée par un tir de carabine, son bras est troué par une balle. Et pourtant il est en selle. Dans les environs de onze heures, lorsque la mission est remplie, il cherche à rejoindre Napoléon. Comme les autres maréchaux, il peine à se frayir un chemin dans la ville. Sous le torrent de plomb, les hommes n'écoutent plus les généraux et séduent chacun pour soi. D'ailleurs, les sapeurs qui sont chargés de la gestion du pont sont paniqués. Lorsque Marmont s'approche de la rivière, il est immédiatement pris à partie. Un officier veut savoir à quelle heure doit-il faire sauter le pont. Marmont, épuisé après trois jours de bataille, répond qu'il n'en sait rien. Désabusé, l'officier quitte alors son poste et s'en va trouver un autre maréchal. Néanmoins, sans le savoir, ces entrefaites sèlent le sort de l'Europe. Livrés à eux-mêmes, les sapeurs n'ont plus de commandements et ne savent pas comment gérer la situation. Et à ce moment précis, la coalition décide d'augmenter la pression. Les unités remontent le fleuve, d'un côté comme de l'autre, puis se mettent à tirer dans tous les sens. Les sapeurs sont débordés, les sapeurs sont effrayés puis d'un seul coup. L'un d'entre eux prend une décision terrible. Faites sauter le pont. Faites tout sauter. Poniatowski qui vient à peine de s'extraire de la masse tente bien de réagir. Mais c'est trop tard. Vers midi, le pont explose. Le 19 octobre 1813, dans les environs de midi, la défaite de Napoléon tourne à la catastrophe. Des 120 000 hommes que l'empereur espérait ramener en France, environ 20 000 sont bloqués de l'autre côté du pont. Certains, comme le maréchal Poniatowski, tentent de traverser à la nage. Le polonais, déjà criblé de balles, ne résiste pas au courant des eaux. Dans cette bataille des nations, c'est une page de l'histoire qui se tourne. La Grande Armée compte environ 60 000 pertes, la coalition entre 50 et 90 000. Sauf que pour les Français, les mauvaises nouvelles s'accumulent. En Europe, des 190 000 hommes retenus en garnison, seule une poignée peuvent revenir en France. Parfois, les coalisés veulent tellement détruire Napoléon qu'ils ne respectent même pas le droit de la guerre. A Dresde, ils promettent un laissé-passer au maréchal Saint-Cyr. Une fois que les Français déposent les armes, les alliés trahissent leurs paroles, puis capturent la garnison. Quant aux rescapés de la bataille, il leur faut 15 jours pour repasser le Rhin. 15 jours terribles, 15 jours affreux. L'état-major est tellement sous le choc, le moral est tellement bas, la désorganisation des troupes est telle que plus personne ne coordonne la retraite. Les Russes poursuivent les Français, la maladie s'empare des traînards. Et sur le front diplomatique, l'Europe napoléonienne s'effondre comme un château de cartes. Mieux vaut déclarer la guerre à Napoléon pour éviter le sort des vaincus. D'ailleurs, les Bavarois montrent l'exemple. Dès le 8 octobre, il conclut un accord secret avec l'Autriche. Le 14, il déclare la guerre à la France. Le 30, profitant de la retraite de leur ancien protecteur, ils assemblent une armée aux alentours d'anneaux. S'attendant à se battre avec des traînards, ils sont surpris de voir la garde impériale leur infliger une correction. Après de 1 contre 3, l'empereur force le passage et sauve ce qui peut l'être encore. Mais sur les visages, il n'y a aucun sourire. Sur ce tableau d'un peintre français, l'un des officiers tourne son regard vers l'est. Les yeux expriment de l'inquiétude, du regret, du doute. Peut-être qu'il cherche à comprendre ce qu'il s'est passé. Il n'y a pas deux ans, toute l'Europe était encore napoléonienne. Comment a-t-on pu en arriver là ? Et tandis que l'officier cherche une réponse, Napoléon fait le bilan des pertes. Le maréchal McDonnell ne se retient pas. À gorge serrée, il déverse un flot de larmes devant son empereur. 190 000 hommes sont retenus en garnison. 100 000 sont morts, sont blessés, sont prisonniers ou sont portés déserteurs. Sur les 450 000 hommes dont disposait la France au début de la campagne, seuls 60 000 peuvent encore porter une arme. Mais ce décompte ne répond pas à la question de l'officier. Qu'a-t-il pu bien se passer pour que la face de l'Europe change aussi brutalement, et en si peu de temps ? La bataille de Leipzig n'est que la conclusion d'une campagne qui a commencé en juin 1812. L'hiver russe, le réveil de la Prusse, les fins calculs diplomatiques de l'Autriche, l'argent des Britanniques. Il fallait aussi des Français pour faire chuter l'Empire. Jean-Baptiste Bernadotte, le grand inspirateur du plan de Trarenberg. C'est sur sa conseil aussi que la 6ème coalition a pu vaincre Napoléon. En tout cas, la population est enfin tranquille. Les souverains d'Europe ne sont pas plus appréciés que d'autres. Mais au moins, la paix est de retour. Si la chute de l'Empereur signifie le retour au calme, alors tant mieux. Sur la place du marché, les alliés sont accueillis sous les applaudissements. Maintenant, quel sera l'avenir du vieux continent sans l'hégémonie française ? L'Empereur est revenu à Paris. La coalition s'est réunie à Francfort. Les deux camps vont-ils négocier ? Ou vont-ils poursuivre la guerre ? Réponse, dans le prochain épisode.